Voilà, je vois que les gens sont à peu près arrivés, on va pouvoir commencer. Déjà, merci à tous d'être aussi nombreux ce soir, ça fait vraiment plaisir du coup pour cette session webinaire sur comment créer son CV sur Isolink. Je vais co-animer cette session avec Romain et Lucas. On va commencer par se présenter tous les deux. Je vais laisser la parole à Romain, qui est directeur pour ICO. Romain, est-ce que tu es là ? Ah, on ne m'entend pas. Juste un petit instant, je vois avec lui. Alors déjà, si vous m'entendez, c'est que ça fonctionne. Je pense que c'est un problème lié à l'ordinateur de Wuma. Alors, si vous êtes sur Internet Explorer, il peut y avoir quelques problèmes de son. Je vais l'écrire dans le chat pour ceux qui ne m'entendent pas. C'est bon, tu m'entends Romain ? Le temps que tout se mette en place, c'est pas plus mal. Les gens continuent à arriver, c'est parfait. Voilà, en fait, si vous avez des questions, vous pouvez passer directement par le chat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tout le monde pouvait activer son micro, ce serait un petit peu, rapidement à mon avis, le bazar. Donc, on a préféré opter pour cette option-là. Après, bien sûr, nous, on va regarder ce que vous écrivez dans le chat. Si vous avez une question, on répondra sans problème. Romain, est-ce que tu es là ? Est-ce que tu peux activer ton micro ? Bonjour, Paul. Est-ce que tu m'entends ? Bonjour, Romain. Oui, très bien. Parfait. Voilà, c'est le temps que tout se mette en place. Bonjour, Paul. Alors, du coup, Romain, je vais te laisser te présenter. Ok, d'accord. Super, je mets ma caméra, du coup. Hop, est-ce que ça fonctionne ? Ok. Est-ce qu'on me voit ? La caméra fonctionne ? Oui. Bon, super. Bonjour, Paul. Bonsoir, Paul. Bonsoir, tout le monde. Merci déjà pour l'invitation, pour ce webinaire. Voilà, c'est toujours un plaisir d'y participer. Pour une brève présentation, donc, du coup, je suis opticien, diplômé du BTS Opticien-Lunetier depuis l'année 2008. J'ai fait ensuite une licence professionnelle. J'ai travaillé pendant plus d'une dizaine d'années sur plusieurs points de vente, sur différents postes. Et puis, depuis 2015, j'ai créé un cabinet de recrutement ICOP, spécialisé dans l'optique en France et au Canada, au Québec. Notamment sur la partie francophone, donc le Québec, pour faciliter le matching, l'échange, la rencontre entre des opticiens collaborateurs qui sont à la recherche d'opportunités professionnelles, qui sont à la recherche d'un emploi, ou également d'étudiants en recherche d'un employeur en alternance. Voilà, donc on est une équipe de quatre personnes sur la France. On a une personne au Québec. Et puis, voilà, on va recruter également, enfin, on va recruter sur tout type de postes en magasin d'optique. On va également être sur du cabinet d'ophtalmologie. On peut avoir des postes en siège. Chez des verriers, ça arrive. Voilà, donc, c'est mon travail au quotidien. Et puis, voilà, donc on est basé sur Paris. Voilà, très bien, merci Romain. Et puis, pour la petite anecdote, c'est Romain qui m'avait recruté, du coup, pour ce poste-là que j'occupe actuellement à l'ISO. Donc, comme toi, ça fonctionne. Merci. Allez, j'occupe, c'est du deuil. Voilà, donc, pour ma part, je suis Paul Devain. Je suis responsable des relations professionnelles, donc pour l'Institut supérieur d'optique. Et donc, je suis diplômé aussi, diplômé en 2016 à l'ISO, du BTS. J'ai travaillé deux ans en magasin avant de reprendre mes études pour me spécialiser plutôt en commerce marketing. Je suis un profil un peu plus généraliste. Mes principales missions, finalement, de mon poste aujourd'hui, ça va être de contacter les étudiants et les adultes qui sont en reconversion professionnelle, qui souhaitent accéder à nos formations. Et qui, du coup, ont besoin de renseignements. Et ma deuxième mission, ça va être de co-organiser avec les assistants dans les écoles les ISO Job Meetings, auxquels, du coup, vous avez accès pour faciliter votre recherche de contrat en alternance, même en CDI. Voilà, sous un format virtuel cette année, auquel j'espère que vous serez encore une fois nombreux. Je vous communiquerai les dates en fin de webinaire, du coup. Pour que vous puissiez réserver la date. Très bien, on va entrer, du coup, un petit peu dans le vif du sujet. Moi, je vais vous présenter un petit peu la plateforme Isolink. On va faire une démonstration aussi de comment apparaître dans la CV Tech, comment mettre en ligne votre CV sur votre espace personnel. Et puis, je vais vous donner quelques chiffres pour vous montrer qu'en fait, c'est une plateforme qu'on développe et qui se développe. Voilà, donc on va voir tout ça ensemble. Donc, pour commencer, Isolink, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme qu'on a mis en place qui peut vous suivre, en fait, cette plateforme avant même que vous rentriez à l'ISO jusqu'à ce que vous en sortiez diplômé. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes candidat en alternance, vous cherchez un contrat, vous pouvez parfaitement trouver votre contrat sur Isolink. Vous êtes diplômé en deuxième année, vous cherchez un CDI ou alors un autre contrat en alternance pour la rentrée suivante. Vous pouvez aussi la trouver sur Isolink. Et enfin, vous êtes diplômé, vous travaillez en magasin et puis vous avez votre directeur ou vous-même, finalement, qui avez montré votre propre point de vente. Vous pouvez recruter par l'intermédiaire d'Isolink. Donc, l'idée, c'était vraiment de fédérer ce réseau ISO qui est en plus assez important puisqu'on a un tiers des opticiens qui arrivent sur le marché du travail, ils sortent de nos écoles, ISO. Donc, c'est quand même un réseau qui, au fil des ans, se construit et qui est de plus en plus important. Et c'était aussi pour garder le lien, finalement, avec nos diplômés qui sortent des écoles. Voilà, donc cette plateforme, en fait, en termes de volume, pour vous donner juste quelques chiffres que vous vous rendez un petit peu compte. Isolink, c'est 822 recruteurs inscrits. Donc, recruteurs externes à l'ISO qui vont poster des offres d'emploi en contrat à durée indéterminée ou en contrat de professionnalisation, en contrat d'apprentissage ou en CDD. C'est 12 416 diplômés, donc qui sont susceptibles également d'être des recruteurs et à l'heure actuelle, 3 900 étudiants. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un gros volume, notamment au niveau des recruteurs et des diplômés, qui sont susceptibles de déposer des offres d'emploi. Pour vous donner un ordre d'idée du nombre d'offres d'emploi qui est publié, rien que sur le mois de février, qui est un petit mois, on n'a que 28 jours, on a 282 nouvelles offres d'emploi. Donc, c'est assez important. Et sur l'année, on estime à peu près, par exemple, sur l'année 2020, on était à 2100 du top. Donc, 60% de ces offres-là sont des CDI, donc à peu près 1100. Et vous avez quand même 685 contrats en alternance qui sont déposés par les recruteurs, par les recruteurs ou moi-même, ou même les assistantes dans les écoles qui prennent le relais de là-dessus. Alors, je vois que j'ai une question de Céline. Les recruteurs sont-ils exclusivement des anciens ISO ? Pas forcément. Donc, pas forcément, en fait, vous avez des recruteurs qui peuvent être externes à ISO, qui ont fait d'autres formations, mais qui souhaitent quand même recruter des étudiants ISO parce qu'ils reconnaissent tout simplement la qualité de nos formations et ils savent que nos étudiants sont tout à fait aptes au marché du travail. J'enchaîne, du coup, en vous disant rapidement que vous avez accès, je ne sais pas si c'est le cas de certains d'entre vous ici, mais en tout cas, en tant que candidat à ligne ayant passé votre entretien d'admission, vous avez accès à cette plateforme. À partir du moment où vous avez passé votre entretien, vous aurez accès, du coup, aux offres d'emploi qui sont postées. Donc, je vais commencer par vous. Je vais juste couper la caméra pour ne pas que j'ai des ralentissements. Je vous partage mon écran et on va regarder ensemble, du coup, comment tout ça se présente. Alors, on va arriver sur ISO Link. Donc, ISO Link, voilà, est cette plateforme. Donc, vous avez finalement, quand vous arrivez, vous vous connectez à votre espace, vous avez la page d'accueil. Le plus important, c'est finalement les offres d'emploi. On va y arriver. Je vais vous en parler. Vous pouvez également aller voir dans l'onglet actualité. Au niveau des articles, on a souvent quelques informations du marché de l'optique qu'on vous partage. Ou alors, voilà, nous, c'est par exemple cet article ici, une communication qu'on a fait parvenir aux recruteurs très récemment. Voilà, sur l'opportunité pour eux de recruter un apprenti. On poste également, voilà, des informations sur nos webinaires ou alors même sur le CIMO, comme on le suit tous les ans. On essaie de vous trouver des petites informations sympas à vous partager. Donc, vous pouvez aller voir. Vous avez également l'onglet agenda. L'onglet agenda, vous allez retrouver tous les webinaires, notamment celui d'aujourd'hui où vous avez pu vous inscrire. Et ce qui peut être intéressant pour vous aussi, du coup, ce sont les ISO de job meeting auxquels vous pouvez participer et en tout cas regarder les dates. Simplement, ne vous inscrivez pas sur l'ISOLink. Ça ne sert à rien. Vous êtes d'ores et déjà invité du fait que vous soyez candidat et puis d'art. Et en deuxième, ce qui nous intéresse, c'est les offres d'emploi. Donc, pour les offres d'emploi, vous voyez, vous êtes dans la peau d'un recruteur ou même dans la peau d'un étudiant qui cherche son contrat. Alors, je reviens juste rapidement sur le chat. Qu'est-ce que je crois avoir mon message ? Ce n'est pas la même chose sur l'application. Oui, effectivement, sur l'application, c'est un petit peu différent. Néanmoins, vous allez retrouver normalement les mêmes choses que sur le site. Même si, on va dire, le template n'est pas le même. Et une question de l'onglet. Est-ce qu'on peut postuler pour un stage de 1 et 1 et 1 et 1 et 1 et 2e année ? Alors, je ne comprends pas très, très bien ta question. Si tu la reformules, j'y répondrai tout à l'heure. Donc, du coup, là, j'arrive sur mon job board avec des offres d'emploi. Vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, on en a déjà 6 sur une journée. Donc, ça peut aller assez vite. C'est pour ça que je vous invite, là, sur le mois de mai, sur le mois de mars et avril, à aller voir régulièrement parce que là, les recruteurs vont commencer à poster de façon importante. Moi-même, j'en poste de plus en plus. Donc, aller voir assez régulièrement. Il peut y avoir potentiellement votre contrat d'alternance sur la plateforme. Voilà l'idée. Vous avez, en fait, le recruteur, vous-même. Vous cherchez une offre d'emploi. Vous allez, donc, autour de moi. Vous cliquez et vous pouvez, en fait, avec une échelle, par exemple, trouver les offres à 40 km de chez vous, au temps de vous. Donc, moi, là, je suis un petit peu à la campagne. Donc, je n'ai pas grand-chose. Mais, par exemple, sur Bordeaux, j'ai deux offres d'emploi. OK. Je vous le déconseille de faire par ville parce que par ville, vous allez, en fait, avoir les offres qui sont dans la ville. Et si vous avez des communes métrofes où il y a des offres d'emploi, vous ne les verrez pas. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, voilà comment il faut se servir de ce job-borde. Et deuxième point, en fait, les recruteurs, quand ils déposent une offre d'emploi, ils vont ensuite dans la CVTech. Et la CVTech, c'est l'endroit où il faut apparaître quand vous êtes en recherche de contrat. On a voulu la développer en plus récemment. On a rajouté des filtres pour les recruteurs pour que ce soit d'autant plus simple et utilisé. Et c'est vraiment une demande de la part des recruteurs, c'est de pouvoir consulter la CVTech, trouver des profils en rapport avec leurs attentes et pouvoir les contacter. Donc, apparemment, la CVTech, effectivement, c'est bien. Mais vous avez quand même quelques éléments qui peuvent vous aider à vous faire ressortir dans cette CVTech. Puisque vous voyez, par exemple, vous pouvez constater, alors il y a quelques noms qui ont des photos de profils, mais ce n'est pas le cas de tous, ce n'est pas le cas de la majorité. C'est un petit peu dommage, parce que quand vous êtes recruteurs et que vous cherchez un profil, souvent, vous voulez voir le visage de la personne que vous avez contactée. Donc, je prends par exemple, au hasard, Paul Reynaud. Vous voyez, j'ai ses coordonnées. J'ai son expérience professionnelle. J'ai son parcours. Là, il est actuellement dans l'attente de l'obtention de son diplôme de BTS. Donc, 2021, je suppose qu'il est en deuxième année. En recherche active, mais vous voyez, en fait, je n'ai pas le CV. C'est un petit peu dommage, en fait, de ne pas avoir le CV quand on cherche à contacter quelqu'un, parce que tout de suite, du premier regard, on peut savoir si le profil correspond aux attentes. Je vais en prendre un autre, au hasard. Par exemple, Axel, qui cherche un poste en alternance. Vous voyez, je vais avoir un CV qui s'affiche. Ça fait quand même une petite différence. J'ai toujours les coordonnées, les souhaits professionnels. J'ai un CV personnalisé où là, au moins, je ne peux pas engager la conversation en envoyant un message juste. Donc, c'est beaucoup plus interactif pour le recruteur et c'est plus attractif aussi. Donc, on va aller voir tout de suite. Alors, je vais regarder d'abord si j'ai éventuellement des messages. Alors, est-ce qu'on peut postuler pour un stage de première année ? Alors, oui, vous pouvez postuler. Il y a parfois des offres de stage sur la plateforme. C'est possible. Il y en a, j'en ai déjà vu. Je ne vous cache pas que ce n'est pas la majorité parce que les gens, en fait, les recruteurs n'y pensent pas. Mais vous pouvez parfaitement, si vous cherchez une offre de stage et qu'un recruteur cherche, par exemple, pour un CDD ou pour un CDI sur une période estivale, à ce moment-là, pourquoi pas essayer d'envoyer un message. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'offres de master ? Je n'en ai pas vu d'offres de master pour la bonne raison que le master, on ne le propose pas à l'Ivo. C'est l'université, du coup, Paris-Saclay qui dispense la formation. Donc, nous, on n'a pas beaucoup d'offres en alternance. Et d'autant... Bon, oui, on n'a pas d'offres en alternance. Je n'en ai pas vu, en tout cas. Vous pouvez pas mettre un péril de 40 km. Pour quelles raisons ? Alors, question de Andes. Alors, non, pas nécessairement obligatoirement dans la même ville. Vous pouvez très bien avoir votre entreprise près de chez vous, dans votre secteur géographique, après choisir de vous déplacer pour l'école ou inversement. Alors, vous n'avez pas l'option périmètre. Je regarde ça, du coup, je vais essayer de m'en renseigner pourquoi. C'est un compte étudiant ou diplômé que vous avez... Un compte candidat ou étudiant que vous avez ? Et alors, est-ce qu'il existe un système d'alerte de notification ? Oui, absolument. Vous pouvez créer une alerte. Alors, du coup, je vais revenir sur ce point-là. Vous allez donc dans offre de stage CBD, CDI. Vous allez, en fait, pouvoir vous générer une alerte en cliquant sur la cloche. Vous pouvez le nommer, par exemple, offre d'emploi Aquitaine ou offre d'emploi CDI. Vous cherchez, du coup, l'intitulé du poste qui vous correspond, le type de contrat qui vous convient et vous allez avoir, du coup, ensuite, vous enregistrez l'alerte et vous allez avoir, du coup, par mail, les offres d'emploi qui vous concernent, qui arrivent sur votre boîte. Hop, on peut en sortir. Alors, du coup. Alors, je suis en deuxième LBTS, donc je ne sais pas, étudiant peut-être. Oui, effectivement, ça va être un compte étudiant. À ce moment-là, je vais me renseigner. Normalement, c'est incrémenté sur tous les profils. Donc, c'est un petit peu... Je vais me renseigner. Pour la prépa OL, on ne s'est pas considérée comme une première année. C'est notre prépa, en fait. Et à ce moment-là, oui, vous pouvez postuler à des offres où il y a une demande de première année, finalement, quelqu'un qui chercherait un alternant première année de LBTS. Vous pouvez postuler à ce type d'offres-là. Il faudra simplement expliquer aux recruteurs que vous êtes en prépa et que potentiellement, vous pouvez rester aussi chez vous pour trois ans. Ça peut être intéressant pour vous. Alors, Eva, si nous n'avons pas trouvé de patron avant la rentrée de septembre 2021 pour une prépa OL à l'ISO, est-ce que nous aurons une aide pour trouver un employeur ou bien nous serons religieux en prépa de temps plein ? Alors, si vous n'avez pas trouvé de patron avant la rentrée, il faut savoir que vous avez un petit peu plus... Vous pouvez aller un petit peu plus loin dans l'année. Par exemple, l'an dernier, c'était jusqu'à... Alors, il me semble, je ne sais pas bêtise, mais il me semble que c'est jusqu'à janvier. Donc, tout ça pour vous dire que vous avez le temps. Si vous n'avez pas de recruteur dans la rentrée de septembre, nous, bien sûr, on utilise notre réseau. On essaie de vous trouver un employeur. Mais dans tous les cas, sachez que l'optique, c'est un secteur qui recrute beaucoup comparé à d'autres secteurs qui sont un petit peu... en optique, il y a toujours du travail. Et il faut savoir que nous, par rapport aux étudiants de l'an dernier qui étaient en alternance, aucun étudiant n'est resté sans employeur. C'est-à-dire que tous les étudiants en alternance qui ont fait, qui ont vu entrer en classe de top, pour le coup, ont pu trouver un employeur. Donc, personne n'a été redirigé et tout le monde a trouvé son employeur. Alors, justement, Camille, on va en parler. On va aller sur le profil ensemble et on va regarder ça. Alors, on va aller dans la barre de septembre. Voilà. Très bien. Alors, vous avez en fait, dans la barre à gauche, mettre à jour mon profil. Il vous suffit de cliquer. Donc là, vous allez avoir votre profil qui apparaît. Là, en le planche de la démonstration. Donc, vous pouvez changer la petite banderolle qu'il y a derrière. Vous pouvez changer votre photo de profil. Il y a pas mal de choses que vous pouvez changer. Hop, j'ai un petit souci. Un instant. Alors, un petit instant, je recommence, j'ai un petit problème. Hop. Voilà. Je recharge juste ma page. Très bien. Alors, vous arrivez donc sur votre profil. Donc, vous avez votre photo de profil. Je vais vous parler rapidement des informations que vous pouvez intégrer du coup, dans cette page. Alors, pour commencer, vous pouvez intégrer un petit résumé qui vous présente rapidement. Voilà. Moi, je ne l'ai pas fait pour l'exemple. Il faut prendre le temps un petit peu d'y réfléchir. Mais ça peut être intéressant pour un recruteur qui puisse, voilà, repérer rapidement comment est-ce que vous vous différenciez et qu'est-ce que vous cherchez. Vous pouvez ensuite intégrer vos expériences. Donc, ça, c'est simple. Vous allez dans le petit plus dans la barre grise. Ajouter une expérience. En fait, bon, c'est assez intuitif. Vous rentrez l'entreprise. Le titre du poste, la fonction, si c'est votre poste actuel ou non, vous cochez, vous décochez. Vous pouvez aussi décrire vos missions. Ce n'est pas obligatoire toujours de décrire les missions. Mais je vous conseille au moins de le faire dans votre CV personnalisé pour que, voilà, ça puisse apparaître au moins ici. Donc, une fois que vous avez rempli vos expériences, vous avez donc vos formations. Donc, si vous avez des diplômes, on l'a entendu, c'est important de les rajouter. Si vous faites partie d'une association également, c'est assez bien vu par les recruteurs. Pour les plus férus d'entre vous, vous pouvez intégrer votre page LinkedIn sur votre profil Isolink. Donc, ça peut être intéressant aussi pour le recruteur d'avoir un peu plus d'informations. Si vous avez une réputation digitale, on va dire travailler. Vos centres d'intérêt, vos compétences. Alors, normalement, vous pouvez ajouter des compétences. Si, par exemple, vous êtes particulièrement bon en atelier, si vous avez des prédispositions en auto, voilà, vous pouvez, vous pouvez faire valoir vos compétences. Donc, une fois que votre profil est rempli, en fait, vous allez avoir deux solutions. Vous avez deux solutions pour intégrer votre CV sur la plateforme. Donc, vous cliquez sur le petit stylo ici. Pas sur mon CV parce que vous voyez, ça ne fonctionne pas, mais vraiment sur le stylo. Une fois que vous cliquez, vous avez deux solutions. Normalement, vous ouvrez la fenêtre, vous avez la première ligne ici de cocher. génération automatique à partir des informations de votre profil. Donc, on va essayer. Vous allez voir, c'est la solution, on va dire, la plus rapide et la plus simple. Ce n'est pas forcément la meilleure. Je télécharge mon CV ici. Donc, là, mon CV est en train de changer. Alors, je sais que vous en avez des questions parce que je l'entends, mais en fait, je ne les vois pas encore. Donc, je vais juste finir ma démonstration et ensuite, je répondrai à vos questions. Voilà. Donc, du coup, voilà le CV qui sort. Donc, vous avez bien la photo de profil, votre nom, les expériences et les formations que j'ai pu rentrer sur mon profil, compétences et centres d'intérêt. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, ce n'est pas un CV qui est très différenciant, ce n'est pas très joli. Vous n'avez pas non plus l'objectif du CV, c'est-à-dire que vous cherchez, vous avez en plus un CV qui est sur deux pages. Donc, ça, c'est quand même fortement déconseillé. C'est un CV qui est assez pauvre, finalement. Donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de ne pas faire ça, justement, mais sachez que c'est possible. Je vous montre rapidement du coup ce que ça fait si vous n'intégrez pas de personnaliser. Donc, on retourne finalement sur mon CV. Vous allez aller dans télécharger mon CV électronique. Je vais refaire avec vous. Et vous allez donc ajouter un CV. Donc, là, après, vous connaissez parcourir. Vous allez chercher dans vos fichiers votre CV. Moi, j'en ai un tout fait. Alors, il faut attendre un petit peu sur cette page. Elle est un petit peu longue. Faites attention aussi à la limite de format. Donc, d'ailleurs, j'en parle rapidement. Je ne sais pas pour ceux qui utilisent des sites, on va dire, particuliers. Moi, ce que je vous conseille, c'est le site Canva. Je vais vous le noter dans le chat pour ceux qui connaissent. C'est un site qui vous permet de, finalement, de faire un CV personnalisé assez rapidement. C'est gratuit. Et vous avez la possibilité, du coup, de télécharger un format PDF qui est moins lourd mais qui s'adapte très bien, finalement, sur la plateforme. Donc là, vous voyez, mon CV est renté. Je n'ai plus qu'à enregistrer. Et à partir de là, alors, vous avez aussi une option dont je vous ai pas parlé la première fois, mais vous pouvez activer votre CV public. C'est-à-dire qu'il sera sur les moteurs de recherche Internet. Moi, j'ai le nom. Donc, j'enregistre. Je ferme. Et à partir de là, donc, quand je télécharge mon CV, ça va fonctionner. Ok, j'ai bien vu vos questions. Je reviens juste dessus, juste après. Ok. Donc, mon CV, le voilà. Bon, il est critiquable. J'ai des goûts un petit peu particuliers. J'en ai bien conscience. Mais au moins, vous avez quelque chose de personnalisé avec vos contacts, vos expériences, formations. En plus, là, c'est très bon. Voilà. Ça, c'est mon CV. Je ne l'ai pas encore testé. J'aurai certainement bientôt l'occasion de le faire. Voilà. Donc, vous pouvez, en fait, intégrer votre propre CV. propre CV. Et donc, maintenant, il y a une dernière étape. Une dernière étape pour arriver dans la CV Tech. Et cette dernière étape, ici, elle est dans la situation actuelle sur votre profil. Donc, dans Situation actuelle, vous cliquez toujours sur le petit stylo. Vous allez, du coup, arriver sur une fenêtre où on vous demande votre situation actuelle. Donc, si vous êtes étudiant ou vous étudiez en formation, bien sûr, vous cliquez sur Étudiant en formation. Et ensuite, vous avez trois statuts possibles. Donc, épanoui professionnellement, c'est que vous êtes en poste et que vous ne cherchez pas du tout en fait à le quitter. À l'écoute du marché, vous êtes en poste, mais vous avez quand même un oeil sur ce qui se passe et vous êtes susceptible, en fait, de sauter le pas si vous trouvez quelque chose d'intéressant. En recherche active, c'est quand vous êtes, bien sûr, candidat en alternance. Vous cherchez un contrat, vous allez cliquer sur En recherche active. Au niveau du poste recherché, ici, faites pas trop original. Opticien, optométrice, c'est bien. Opticien, collaborateur, ça fonctionne aussi. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand le recruteur va rentrer, en fait, dans le champ libre, opticien, souvent, c'est ce qui va rentrer. Si vous avez quelque chose de trop original, vous apparaîtrez pas. Donc, c'est un peu dommage. Vous pouvez la rentrer, le type de contrat que vous souhaitez. Rémunération, c'est pas du tout obligé. Pour le, voilà, soit professionnel, opticien. Le secteur d'activité, ça sera toujours vert, optique, céramique. Céramique, ne me demandez pas pourquoi. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. La plupart de nos autres sont référencés dans ce secteur-là. Et ensuite, vous pouvez préciser les départements, du coup, pour lesquels vous souhaitez être recruté. Vous enregistrez. Et donc là, normalement, si vous m'avez bien suivi, on va apparaître sur la CV Tech. Juste ici. Voilà. Donc, j'apparais juste là pour la CV Tech. Et finalement, quand on regarde mon profil, j'ai bien mes compétences qui apparaissent juste en bas. On a bien mes coordonnées et mon CV qui va apparaître sur le côté droit. Voilà. Donc là, vous avez un profil, du coup, qui est attractif, qui est opérationnel et, du coup, qui est susceptible d'attirer les recruteurs. Alors, il faut savoir, petite anecdote, moi, j'ai préparé ce webinaire, donc, lundi. j'ai donc mis mon CV sur Isolink et on m'a rappelé mardi pour me proposer un poste, me proposer un poste, du coup, de monteur-vendeur en CDI pour un magasin. Je ne me souviens plus exactement, mais on m'a proposé un poste, du coup, dans les 48 heures où j'ai posé mon CV dans la CV Tech. Donc, vous voyez, moi, j'étais plutôt content parce que la preuve, c'est que ça fonctionne et que, voilà, vous avez la possibilité d'être recruté par ce biais-là. Alors, du coup, je vais reprendre les questions rapidement et puis après, je laisserai la place à Romain pour la suite du webinaire. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Alors, apparemment, vous avez des problèmes pour ajouter des compétences. On va revenir dessus, du coup, rapidement. Alors, et là, dans l'onglet résumé, on met nos atouts et notre motivation. Alors, vous pouvez, vous pouvez mettre vos atouts et votre motivation, ce que vous cherchez comme type de contrat, où est-ce que vous êtes situé, votre situation, en fait, tout simplement. Alors, Louise, si une entreprise où on a travaillé n'est pas connue de l'appui, comment faire ? Alors, c'est-à-dire, parce qu'en fait, dans l'absolu, à partir du moment où l'entreprise où vous avez travaillé, vous pouvez le rentrer en champ libre, normalement. Vous pouvez le rentrer vous-même, sans que ça ait à reconnaître quoi que ce soit. Les compétences, ouais, alors je vais regarder les compétences pour le coup, après, on va revenir là-dessus. Pour les expériences, alors je vais vous montrer aussi comment on fait. Ok. Alors, lors de l'inscription année de promotion, c'est l'année d'entrée en BTS sous l'obtention de diplôme. C'est l'année d'entrée en BTS. Et en fait, vous aurez, alors, tout dépend. Si vous êtes diplômé, l'année de promotion, ça va être votre année de passage du BTS. Si vous venez d'entrée, ce sera l'année, du coup, de votre entrée. Avise-vous. Une autre plateforme, vous pouvez trouver l'internance pour le master. Oui, ce sera sur AQT, à mon avis. Plutôt sur AQT. et aller voir quand même de temps en temps sur les lignes s'il y en a. Mais moi, en tout cas, je n'en ai pas croisé pour le moment. Alors oui, pour le... Alors, Cécile, justement, Céline, pardon, Cécile, dans la CVTech, il faut bien, du coup, arriver... Alors, je vais repartager mon écran, comme ça, on va venir sur les points que vous avez soulevés. Hop. Alors, du coup, vous êtes sur votre profil. Pour apparaître dans la CVTech, il faudra ici arriver sur situation actuelle. Cliquez sur modifier et à ce moment-là, donc, modifier votre statut ici et remplir les champs jusqu'à la fin. Une fois que vous avez fait ça, vous devriez arriver dans la CVTech. pour ceux qui n'arrivaient pas à remplir du coup, les compétences. Sur le côté droit, ici, vous avez ajouté. Est-ce que vous l'avez bien ? Je vais regarder dans le chat ce que vous répondez. Coline, du coup, pour répondre à la question, oui, vous allez commencer votre alternance en septembre et vous pouvez très bien négocier un CDD, du coup, qui commencerait en juillet, août et pour entamer après votre contrat en alternance en septembre. C'est possible, oui. Il faut le négocier avec votre employeur. Alors, Lenzi me dit oui, du coup, donc, une fois que vous avez cliqué sur l'âge des compétences, vous pouvez rentrer, par exemple, je ne sais pas, si j'ai essayé Atelier, non, l'atelier, j'avais déjà rentré, comme quoi. Vous pouvez avoir Prise de mesure, Prise de mesure, vous cliquez, hop, vous allez l'avoir ajouté. Donc là, vous pouvez fermer. Normalement, il apparaît juste en bas. Est-ce que ça, du coup, vous avez pu le faire ? Ça ne me dit pas d'accès à cette session. OK. Alors ça, il va falloir que je le note, du coup. dans la barre de recherche, si vous commencez à taper un mot, par exemple. Audrey, est-ce que vous avez un profil qui est, du coup, candidat ? Ou un profil qui est étudiant ? Ah, Audrey, est-ce que vous m'entendez ? En attendant, je vais répondre à Eva. Le contrat d'alternance peut commencer jusqu'à deux mois en ligne de formation ? Le contrat débute sans aucun problème. Oui, en fait, oui. Normalement, le contrat, il commence à date, mais vous pouvez vous arranger avec votre recruteur. Normalement, normalement, on passe d'abord par un célibé et après par un contrat d'alternance. C'est comme ça que ça se fait. Mais si vous avez pu faire autrement, tant mieux. Vous n'avez pas accès à cette session. D'accord. Alors, à ce moment-là, je vais me renseigner pour que vous puissiez avoir accès à cette session. C'est un petit peu curieux. Normalement, vous devriez pouvoir accéder aux compétences. Est-ce que le fait d'avoir un compte candidat pour vous, par rapport à ce que je vous ai montré, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu faire ? Résumé et compétences. Ok. Ajouter des expériences pro, vous n'aviez pas pu le faire non plus, Carole ? D'accord. Ok. Bon, si c'est encore que le résumé et les compétences, c'est important, mais ce n'est pas capital. Donc, moi, je vais quand même regarder pourquoi et puis essayer de vous débloquer ça dans les prochains jours pour que vous puissiez l'ajouter. En tout cas, j'en ferai part à notre prestataire. Et l'important, c'est surtout que vous puissiez accéder à la CVTech, c'est le plus important. Alors, pour la CVTech, alors, je ne sais pas, là, pour le coup, ce qu'il faut, en CVTech, vous l'avez normalement dans offre d'emploi ici, CVTech, moi, j'ai un compte diplômé. Donc, c'est possible que ça, pour le coup, vous ne le voyez pas. Mais en tant que diplômé et potentiel recruteur, du coup, la plateforme, moi, je vous vois. je vois qu'il y en a qui ont fait la mise à jour aujourd'hui. J'en ai eu beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, c'est très bien pour le coup. Voilà. C'est possible que vous, en tant qu'étudiant, vous ne le voyez pas parce que vous n'en avez pas forcément besoin, en fait, de ces réunions pour regarder vos contacts. Mais ça ne va pas vous servir à grand-chose finalement. Alors, du coup, je vais continuer à répondre un petit peu à vos questions. Et puis après, on va passer la main du coup à Romain qui vous présente quelques astuces sur les CV. Les offres en alternance pour la prépa, en fait, les offres en alternance pour la prépa, bien souvent, c'est les offres d'alternance pour la première année. Donc, regardez les offres pour la première année et du coup, discutez-en avec le recruteur pour savoir si pour une prépa, c'est OK. Mais normalement, c'est la même chose. Vous êtes débutant en optique que vous soyez en prépa ou que vous soyez en première année, c'est le profit. Donc, pour eux, il ne doit pas y avoir tellement de différence. d'alternance. est-ce qu'une personne de 26 ans a moins de chance de trouver une alternance qu'une personne de moins de 26 ans alors qu'un coup de la manœuvre n'est pas la même ? Alors, en fait, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous voyez effectivement la chose d'un point de vue coût et effectivement, vous allez coûter plus cher à l'employeur. Soit vous voyez la chose d'un point de vue expérience et à ce moment-là, vous vous dites que vous avez 26 ans, vous avez déjà une expérience professionnelle certainement, un peu plus de maturité probablement. Donc, vous pouvez faire valoir justement ça en entretien auprès d'un recruteur qui chercherait quelqu'un d'un petit peu plus rapidement indépendant ou un petit peu plus mature, c'est possible. Donc, ça peut être un avantage comme un inconvénient ou tout, c'est que ce soit vous qui l'ameniez d'une certaine façon. Alors, pour expérience, comme la date d'aide de fondation, alors, il me semble que vous n'avez pas besoin de toutes ces informations-là, Louisan, pour rentrer une entreprise. Moi-même, entendez, je vais regarder, mais pour BNP Paribas, je n'ai pas eu la rentrée, donc ça m'étonne un petit peu. Voyez, charger le recouvrement, si je fais modifier, normalement, vous n'avez pas besoin d'entreprise. si je prends, je ne sais pas, vous pouvez ajouter, en fait, aussi de l'entreprise. Et en fait, voilà, numéro sirène, numéro siré, ce n'est pas des champs obligatoires. en fait, vous passez, c'est juste pays, secteur d'activité, à la limite, même un logo, ce n'est pas obligatoire. Vous ajoutez, et en fait, ça suffit, pour le coup. Normalement, ce n'est pas des champs obligatoires, donc normalement, vous ne le voyez pas en avoir besoin. alors, je reprends. Alors, pour répondre à Amandine, votre CV téléchargé, si, dans l'absolu, il suffit, puisqu'en fait, vous allez, oui, effectivement, reprendre, pour remplir votre profil, vous allez reprendre ce qu'il y a sur votre CV. Le tout, c'est que ce soit clair, en fait, pour le recruteur. Le mieux, c'est d'avoir un CV qui est tout fait, un CV que vous faites personnaliser, et qui apparaît, du coup, dans la salle tech, comme ça, au moins, c'est facile à lire. Un profil, c'est du plus, mais vous pouvez quand même le faire. Ok. Voilà, du coup, je vois que vous avez quelques difficultés pour ajouter une entreprise dans vos expériences, mais en fait, si, vous n'avez pas besoin de rentrer beaucoup d'informations, juste ajouter, une fois que vous avez rempli les champs avec une astérix, et ça suffit. Donc, maintenant, je vous propose qu'on passe, du coup, à la présentation de Robin. Je vais laisser Robin, du coup, reprendre la parole pour vous présenter. Ok. Oui, Paul, tu m'entends ? Oui. Ok. Merci pour ta présentation. C'est vrai que, bon, moi, mon expérience, la plateforme Isoling, qu'on l'utilise quotidiennement, c'est vrai que c'est un outil, c'est un outil indispensable pour nous, puisque ça permet d'être en relation directe avec vous, étudiant, opticien, ou opticien en reconversion. Donc, c'est vrai que plus vous avez d'éléments sur ce profil, sur votre profil, plus facilement, on va aussi vous contacter directement si, effectivement, on a des postes qui peuvent vous correspondre. Néanmoins, le CV personnalisé, comme tu le disais, Paul, il est essentiel. On va dire que c'est une première étape. Comme on dit, le CV, c'est la carte de visite professionnelle. Elle est utilisable uniquement pour le domaine professionnel, pour chercher un emploi, et il est nécessaire pour vous de vous démarquer. Il y a beaucoup de demandeurs d'emploi, de personnes à l'écoute d'opportunités, et nous, c'est vrai qu'en tant que recruteurs, ou même des employeurs, des gérants de magasins, on va passer un temps réduit sur un CV avant de vous contacter. Donc, en général, pour la partie vraiment très rapide, ça va être 30 secondes. En général, on est quand même entre une minute et trois minutes. c'est important de prendre le temps aussi de lire vos expériences, vos formations. Mais voilà, plus vite on a les informations, mieux elles sont répertoriées, écrites, plus on va à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi ? C'est de vous contacter et que vous puissiez aussi vous démarquer. Donc, en gros, c'est comme un dirigeant d'une startup qui va essayer de convaincre des investisseurs, qui doit faire un pitch de trois minutes. c'est vrai que le CV, pour vous, c'est pareil, parce que vous n'avez pas la parole. Donc, c'est un vrai défi de pouvoir sortir du lot, entre guillemets. Donc, voilà. Nous, on va vous donner un peu notre expérience des cinq meilleurs conseils, en gros, pour faire un bon CV. Comme je vous disais, c'est une carte de visite professionnelle. Une petite citation de Pierre Dac, un auteur humoriste des années 50 et qui expliquait effectivement que le CV, c'est un conte de faits. Donc, on parle de soi, des faits réels, de votre expérience réelle. Voilà, donc, le premier conseil, alors, Paul, tu peux le... Ouais, super, c'est parfait. Merci. Qui paraît un peu, voilà, simple, c'est effectivement de ne pas mettre un curriculum vitae en titre, en gros, et d'aller vraiment à l'essentiel et de dire, voilà, on sait que c'est un CV, sinon, on ne cliquerait pas dessus. l'objectif du titre sur un CV, ça va être de mettre l'intitulé de votre poste ou du poste que vous recherchez, surtout. Si vous cherchez un poste d'opticien collaborateur, méthopticien collaborateur, si c'est manager, c'est manager. Ne pas mettre les deux intitulés de poste. Nous, de préférence, on conseille de faire deux CV distincts, voilà, pour ne pas brouiller les messages et les expériences. Donc, évitez sur, effectivement, il y a Canva, comme dit Paul, qui est un excellent site où vous avez tout un tas de templates que vous pouvez personnaliser en police, en couleur, etc. Elle est téléchargée gratuitement. Vous pouvez intégrer sur votre profil Isolink. Voilà, donc après, évitez de marquer, en gros, curriculum vitae. Ce n'est pas rédhibitoire, pas du tout, mais ça fait un peu hors sujet. Le point aussi important, ça va être de rédiger un CV court. Il faut éviter d'avoir un CV qui va faire deux, trois, quatre, des fois, cinq pages parce que c'est trop long, pas parce qu'on n'a pas forcément le temps de lire. On peut avoir le temps, mais parce qu'on va avoir tendance à se disperser. Il faut faire concis, il faut que ce soit précis, simple, avec des mots-clés pertinents qui sont propres à vous, à ce que vous avez fait, à prix en magasin, en l'occurrence. Donc, l'objectif, c'est vraiment sur le deuxième conseil, c'est de pouvoir happer l'employeur et le recruteur. Et ensuite, le développement de votre expérience se fait en entretien ou par téléphone. C'est là où tout rentre en jeu. On va dire que c'est la première, c'est la porte, c'est la porte qui s'ouvre. Donc, il faut synthétiser au maximum vos expériences, votre formation, vos formations, vos parcours professionnels, vos coordonnées. Il faut que tout tienne en une page. Voilà, un CV, c'est vos coordonnées, votre formation, votre expérience. Et chose très importante de plus en plus, c'est tout ce qui va être un peu centre d'intérêt qu'on peut catégoriser comme les soft skills, la personnalité. Voilà. Sur le troisième conseil, on a tous eu des imprévus dans la vie. C'est comme ça, ou des trous entre deux expériences, ou on a voulu faire un voyage à l'étranger. Ce n'est pas rédhibitoire, c'est la vie, c'est comme ça. Il ne faut pas avoir honte de ça, il ne faut pas le cacher. Surtout pas mentir, encore moins en entretien puisque c'est vrai que c'est rédhibitoire. Ça casse un peu la confiance. On est sur une relation, un entretien entre un recruteur, un employeur et vous-même. C'est un échange. Voilà, il n'y a pas... Mais d'égal à égal. Donc, la confiance est très importante et encore plus en surface commerciale avec les opticiens, les clients. Donc, n'ayez pas peur de mettre vos trous dans votre parcours sur votre CV. L'objectif, c'est de l'expliquer au moment de l'appel, de ne pas non plus référencer votre CV par compétence pour combler les trous parce que nous, ça brouille un petit peu la lecture, on perd du temps et on peut passer à autre chose. Donc, vraiment, la règle de base, c'est mettre tous les faits. Alors après, on n'est pas obligé de savoir ce que vous avez fait entre telle et telle expérience et votre vie de privé et on la respecte. On peut être néanmoins, on peut vous poser la question. Mais voilà, il ne faut pas, 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 il ne faut pas faire ou mettre certaines informations. La photo, alors le débat photo ou pas photo sur le CV, je suis un peu de l'avis de Paul. Moi, j'aime bien voir une photo sur un CV, ce n'est pas discriminant, c'est juste qu'effectivement, je vois un visage par rapport à une situation professionnelle. La photo n'est pas obligatoire, clairement, on n'a pas le droit, personne n'a le droit de discriminer ou de mettre un CV parce qu'il n'y a pas de photo, parce qu'il y a une photo. C'est juste un élément pour nous qui humanise. Ce n'est pas un papier avec une expérience, une formation, non prénom. C'est vrai qu'on va, on a, voilà, c'est plutôt, plutôt agréable. Après, c'est la photo. Quelle photo il faut mettre ? C'est là où il faut faire attention de notre expérience. On a, alors, hop, voilà, il y a différentes photos. L'objectif, c'est qu'on reste dans un cadre professionnel. Donc, la photo doit être professionnelle, souriante. On ne fait pas des photos d'identité ou de passeport. L'idée, voilà, ce n'est pas de mettre une photo de soirée. Il y a différents cas de figure, là, en l'occurrence, cinq que nous pouvons rencontrer. L'objectif, c'est le click to call, quelque part. C'est qu'en voyant votre CV, on vous appelle ou on vous envoie un mail. Donc, la photo très simple, portrait, avec un sourire, une tenue conventionnelle. on évite le selfie avec le filtre Snapchat ou Instagram parce que ça se voit. Voilà, ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose de naturel. On n'en demande pas plus. Donc, tout ce qui est selfie, pris un peu comme ça à la volée en photo de vacances, c'est plutôt déconseillé. La photo de plein pied aussi, on n'a pas besoin de vous voir intégralement en tenue de sport, en tenue de surf ou dans la rue comme ça en train de prendre un café. Ce qui nous intéresse, c'est juste le portrait, le visage. Il y a certaines professions qui, effectivement, c'est nécessaire comme des hôtes ou des hôtesses d'accueil, des mannequins ou là, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu dans la sélection. Nous, en optique, ce n'est pas du tout où on va recruter sur la pertinence des formations, par rapport au côté légal, par rapport à votre expérience et puis votre personnalité, vos soft skills, etc. La photo ratée, on l'a tous fait, je pense, de trouver une photo où le visage paraît plutôt correct, son visage paraît plutôt correct et puis on va zoomer, on va couper la photo avec des amis qui sont sur le côté et puis d'avoir une photo un peu mal cadrée, un peu pixelisée comme celle que l'on voit d'un célèbre acteur d'une série des années 90. Non, ce n'est pas l'idéal. Tout comme la photo de champêtre ou la photo de soirée, ça reste votre vie privée, ça ne nous regarde pas, on reste dans le cadre professionnel. Après, une photo de mariage, ça peut fonctionner si derrière, vous avez un décor qui est neutre ou à une forêt, etc. Mais il ne faut pas qu'elle soit coupée et si c'est une photo de votre mariage, vous vitez de la mettre, ça fait un peu hors contexte. C'est aussi votre vie privée. Sur la photo qui fait peur, c'est une tournure de phrase, ça va être plutôt des photos de soirée, on en a déjà vu, plus ou moins sobre, on va dire. Donc, l'idée, c'est de mettre toutes les chances de votre côté, de faire en sorte que quand vous êtes en recherche d'emploi, vous donnez le plus de chances possible et puis que cette lecture du CV rapide, entre une à trois minutes, génère un appel et puis un entretien téléphonique. Voilà. Le côté template, du coup, Canva est un site qui est vraiment pratique puisque vous avez des templates qui sont prédéfinis, plus qu'à remplir les cases, entre guillemets. On a parfois des personnes qui se prêtent au jeu de créer leur propre CV. On a un exemple un peu caricatural, mais ça arrive, voilà, avec plein de couleurs, des polices de tailles différentes, de caractères différents, avec une photo de profil très personnelle. Bon, c'est original, mais ça l'est un peu trop. Voilà, on sort vraiment du contexte professionnel et il ne faut pas faire n'importe quoi pour attirer le regard. Clairement, l'objectif, c'est un CV sobre, une photo sobre et un CV qui est représentatif de votre expérience qui va à l'essentiel. Voilà. Après, on peut, sobre ne veut pas dire un noir et blanc, gris, gris, jaune, etc. Vous pouvez quand même mettre de la couleur. Sur Canva, vous avez des templates un petit peu originaux, mais il faut que ce ne soit pas non plus compliqué à la lecture. Le plus important, c'est la lisibilité. Alors du coup, une fois que vous avez votre CV qui a été réalisé, l'objectif, c'est d'être visible. Maintenant, vous avez votre précieux papier qui tient sur une page complète. Alors, il ne faut pas, il faut aussi, plutôt un sixième conseil, ne pas faire l'impasse sur les centres d'intérêt. Pourquoi ? Parce que, c'est là où nous, avant de vous avoir au téléphone, on va pouvoir avoir une vision de votre personnalité. Quelqu'un qui est bénévole, par exemple, au Resto du Coeur, va avoir, pour nous, moi, quand je le lis, ça me fait apparaître une personne comme Altrist, qui va vers les autres, quelqu'un qui fait du rugby, par exemple, ou du foot, qui est entraîneur de foot, va être sur le côté collectif, manager, ça peut donner certaines caractéristiques, très personnalités, qu'on peut retrouver ensuite dans le domaine professionnel, ou quelqu'un qui adore faire la cuisine, ou de la peinture, c'est vraiment tout bête, mais ça peut mettre en avant aussi un côté très manuel, ou la patience, la dextérité, l'envie, l'envie d'apprendre et de se surpasser. donc il ne faut pas hésiter à mettre des centres d'intérêt, même des voyages, etc., et aussi les langues, même si, bon, c'est que l'anglais, ce n'est pas forcément la langue la mieux parlée en France, si vous visez à l'international, une expérience à l'international, vous pouvez même le mettre, ou si vous cherchez un poste sur, par exemple, la Côte d'Azur, ou en bord de mer, où il y a une clientèle touristique, il faut quand même le mettre, ça fait partie, ça peut faire partie des critères des employeurs. Voilà, donc une fois que vous avez votre précieux CV d'une page, concis, fluide, comment optimiser votre visibilité auprès des recruteurs, des employeurs ? Là, c'est tout l'enjeu, c'est effectivement de pouvoir apparaître, donc vous avez des plateformes comme Isolink, comme Acuité, qui vont vous permettre de mettre vos CV en ligne et d'être contacté. Mais, pour apparaître, c'est comme un site internet sur Google, il faut être référencé, il faut être référencé dans ce moteur de recherche. Donc, c'est un peu le même principe, n'hésitez pas à utiliser des mots-clés adaptés. Donc, on parlait un peu dans la première partie de la forme du CV, ce qu'il faut éviter, là, on est plus sur le fond, utiliser des mots-clés adaptés, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas des hashtags, mais sur, par exemple, vos expériences professionnelles, opticien collaborateur de juin 2019 à aujourd'hui chez Optics ou en Paris, par exemple, n'hésitez pas à mettre atelier, vente, avec le type de verre, par exemple, co-progressif, dégressif, examen de vue, en salle d'optométrie, tête de réfractor, c'est ça, les mots-clés. Ce qu'on veut, ce n'est pas des phrases complètes, mais des présentations brèves de quelques mots. Pourquoi ? Parce que, ça va, tout simplement, vous faire remonter dans le moteur de recherche du job board ou de Google aussi, si vous publiez sur plusieurs job boards, ça vous fera apparaître et nous, on vous trouvera plus facilement puisqu'on a, on a, voilà, des mots-clés qui sont, sur lesquels on est très, très à cheval, BTSOL, c'est une petite chose, licence, BLC, BMO, monteur-vendeur, vente, adaptation à lentilles de contact, c'est des termes qui sont techniques, orientés métier, mais qui sont, qui permettent, qui nous permettent de vous trouver plus facilement. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre une petite description sous chaque expérience professionnelle, d'une ligne, deux lignes, maximum. Ça permet ensuite d'avoir un CV qui va être rédigé de manière qualitative, donc, sur vos expériences, et puis, surtout, ne pas faire de faute d'orthographe parce que ça, c'est vrai que c'est un peu rédhibitoire, la faute d'orthographe, ça arrive à tout le monde, tout le monde peut en faire, mais vraiment, il faut se relire avant de le publier ou de le transmettre à un employeur. Est-ce qu'on écrit les mots-clés ? Comme je le disais, sous l'expérience, sous l'intitélité du poste et du magasin où vous avez travaillé, par exemple, officien collaborateur à Opti de soins à Paris de juillet 2019 à aujourd'hui, en dessous, vous pouvez mettre trois petits points sur vos missions que vous avez faites sur ce point de vente. Vente de vers progressif, de vers unifoco, atelier, télé-détourage, examen de vue, bilan complet, vérification visuelle. C'est dans cette partie-là que les mots-clés vont être intégrés, tout simplement. Même si ce n'était qu'un stage, c'est vrai que quand on démarre dans la vie active, on a l'expérience qui est à faire, entre guillemets. Quand on démarre dans la vie active, il faut aussi maximiser le côté savoir-être, personnalité. personnalité. Si vous avez fait des stages, il faut les valoriser parce que ça reste de l'expérience. Ça reste de l'expérience. Même si c'est un stage, ça reste de l'expérience. Ça reste une expérience magasin, en cabinet d'ophtalmologie. Il ne faut pas hésiter. Il faut vraiment valoriser et le compter dans les faits réels à expliquer ce que vous avez fait, ce que vous avez réalisé. Donc, rédiger un CV de qualité, c'est sans faute d'orthographe. Pas d'erreur sur les téléphones ou les adresses e-mail. Nous, on l'envoie régulièrement. Du coup, difficile pour nous de vous contacter. C'est dommage parce qu'on a des vraies opportunités. On a des opportunités. N'hésitez pas à rajouter aussi la mobilité. Est-ce que vous êtes mobile uniquement sur Paris-Ile-de-France ou est-ce que, effectivement, vous pouvez avoir un pied-à-terre ou de la famille dans le Pays-Basque ? Ça permet aussi d'avoir une vision plus rapide de là où vous pouvez éventuellement travailler. Votre disponibilité, c'est des petits indices également. Et puis, la petite astuce aussi, on la voit de plus en plus, c'est les logiciels magasins de travailler. Cosium, Convergence, Chrysalin, Aenoa. Voilà, ça reste quand même l'outil qu'on utilise le plus en magasin. Alors, voilà, donc, vraiment, les astuces, rédiger un CV de qualité, avoir un CV régulièrement à jour dès que vous faites une nouvelle expérience ou un stage, n'hésitez pas à le mettre à jour. Ça permet aussi sur les moteurs de recherche, dans les job boards, sur Internet, sur Isolink, de remonter en tête de liste à partir du moment où il y a une mise à jour. ça vous permet d'être visible davantage. Est-ce que le permis de conduire, tout va dépendre de là où vous vous situez. Si vous habitez sur Paris et que vous cherchez sur Paris, le permis de conduire, vous pouvez le mettre, mais bon, c'est qu'en général, on se déplace en métro, vélo, en voiture, mais ça peut être plus long. Moi, j'ai tendance à dire oui, il faut mettre le permis de conduire, alors permis voiture, moto éventuellement, après le permis bateau, à moins que vous vouliez travailler dans les îles, ce n'est pas nécessaire. C'est toujours un plus, exactement. Donc, avoir un CV régulièrement à jour, c'est la meilleure façon d'apparaître toujours en tête de liste sur les job boards, clairement. Ça montre aussi aux employeurs que votre CV, il est vivant, vous évoluez, vous faites pas mal de nouvelles expériences et ça peut vous montrer aussi votre disponibilité et votre motivation. Un point aussi qu'on voit très souvent, c'est vraiment un petit détail, mais votre CV doit être en PDF et pas en Word. Pourquoi ? Parce que Word, c'est modifiable, il y a quand même des données privées personnelles et le mettre sur Internet en Word, c'est aussi le mettre un petit peu, voilà, c'est un peu le mettre à la portée de tous. Donc, mettez-le en PDF, c'est beaucoup plus simple, on n'a pas besoin de le transformer ensuite en PDF et puis nommez-le correctement, CV non prénom et puis à l'année 2021, CV Romain-Lucas 2021, plutôt que de récupérer, ça arrive souvent quand on fait son CV sur Canva, de l'enregistrer au nom du template. Alors, Cécilia, pour les certifications en anglais, oui, effectivement, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas hésiter, Toic, Toffle, c'est fortement recommandé, surtout si vous voulez travailler en zone touristique, c'est un plus. Donc, la petite astuce aussi sur le CV, c'est de l'enregistrer en PDF, nom, prénom, avec l'année, plutôt que de l'enregistrer directement en PDF ou en Word sur le nom du template, on a déjà vu, CV, un rayon de soleil, CV, la forêt enchantée, qui était le nom du template créé par le designer sur Canva. Donc, c'est un peu dommage. Surtout, sinon, on le télécharge, ça va être plus difficile de vous retrouver. C'est vraiment des petits détails, mais qui ont accumulé une importance. Donc, avec ce CV-là, vous allez aussi, la visibilité, elle peut se faire sur Isoling, sur LinkedIn aussi, bien faire le lien, comme disait Paul, entre votre profil Isoling et LinkedIn. C'est des passerelles. Il faut aussi être visible des recruteurs, donc sur les réseaux sociaux. Après, à vous de choisir quels réseaux sociaux vous voulez être visibles, Facebook, Instagram, TikTok. Voilà, les employeurs, les recruteurs peuvent recruter sur ces réseaux sociaux-là. Faites attention aussi à la protection de la vie privée en bloquant certaines, en paramétrant la confidentialité. sur le profil LinkedIn, comme sur Isoling, il faut le mettre à jour assez régulièrement. Sur LinkedIn, vous avez la possibilité de transformer votre profil en anglais. Et puis, après, la clé aussi, c'est de construire votre réseau. Construire votre réseau auprès d'opticiens, auprès d'employeurs, sur les réseaux sociaux, sur Isoling, en partageant sur Facebook, en partageant des articles sur l'optique, des articles qui vous intéressent. un article sur les meilleurs ouvriers de France en lunetterie, un article sur les nouveaux verts, l'excellence, par exemple, ce genre de choses. Ça vous permet aussi de construire un réseau professionnel, ça s'appelle du network. Et très souvent, en réalité, le recrutement se fait de cette manière-là. C'est souvent de personne à personne. Très régulièrement, nous, en tout cas, nos recrutements se font un peu en off par recommandation, par cooptation, etc. Est-ce correct que votre CV, vous ayez vos deux noms et prénoms ? Alors, non, il suffit de mettre uniquement un nom. Alors, soit vous avez un nom composé, mais non, vous pouvez mettre uniquement un prénom. Vous n'avez pas besoin de mettre tous vos prénoms et tous vos noms. Il faut mettre le nom prénom administratif, comment on peut postuler chez ICIOP sur notre site internet ou sinon, je vous donnerai à la fin notre adresse e-mail. Pouvons-nous mentionner la participation au MAF ? Alors, MAF, qu'est-ce que c'est ? Ça ne me dit rien. Ça doit être meilleur apprenti de France, Romain, il me semble. Ah oui, pour moi, j'étais resté sur meilleur ouvrier de France, mais oui, bien sûr. D'ailleurs, pour tous ceux ou toutes celles qui font le BLC, par exemple, on en a régulièrement au téléphone qui en parallèle dessinent, font des portfolios ou un site internet avec leur création, n'hésitez pas à les mettre en référence soit sur le CV, soit sur votre profil Isolink avec une passerelle, un lien redirectionnel vers votre site internet. Nous, on est très friands de ça. C'est très intéressant. Il ne faut pas avoir peur et honte de montrer ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire, surtout. Donc, construire son réseau et s'impliquer, c'est vraiment le duo gagnant avec la CV tech, le duo gagnant avec un CV à jour sur des CV tech qui ont une bonne visibilité vis-à-vis des recruteurs et puis le networking de constituer votre réseau professionnel d'opticiens, de confrères, d'employeurs, etc. N'hésitez pas aussi, en plus d'un CV, à demander des lettres de recommandation de vos anciens employeurs. Ça, c'est des choses qu'on peut apprécier sachant que ça arrive aussi d'avoir, ça arrive de notre côté de faire des prises de référence. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mentir sur un CV trop net. On entretient téléphonique, on entretient en magasin, vous expliquer toute votre histoire professionnelle. Comment bien choisir le magasin dans lequel vous souhaitez travailler ? Alors là, vous avez tout pour réussir. Maintenant, il ne faut pas se tromper. Il y a plusieurs, effectivement, il y a en optique, il y a vraiment le choix. On est dans un marché où il y a du travail. On a aussi cette possibilité, après le BTS, de faire de la formation complémentaire, d'aspirer à différents postes, là où il y a peut-être 10, 15 ans, on n'était plus sur des profils magasins. Maintenant, vous pouvez travailler en cabinet d'ophtalmologie, vous pouvez faire part aussi à des postes dans le design, dans le marketing. Il y a tout un tas de possibilités. Autres, mais là, on va se concentrer sur le magasin. Donc, sur le magasin, effectivement, il y a pas mal il y a des enseignes, des coopératifs, des magasins indépendants, etc. Il ne faut pas se tromper. Alors, nous, les neuf questions qu'on trouve essentielles à se poser avant de choisir, elles sont là. C'est des questions qui vont où ? On ne sait pas ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne en général. Après, on peut y avoir des très bonnes surprises comme des mauvaises, malheureusement. l'entretien, c'est la découverte de l'employeur de votre profil, mais c'est aussi la découverte de votre futur employeur, de l'environnement de travail. Ça vous permet aussi de vous projeter avec des collègues et de voir si le poste vous convient. Ça reste un échange professionnel. Donc, la première question qu'il faut effectivement se poser, c'est dans quel type d'entreprise suis-je à l'aise ? Quel type d'entreprise peut me correspondre ? Ça nécessite aussi de bien se connaître. On évolue au cours du temps, on en apprend tous les jours, même après 15, 20 ans d'expérience. Mais déjà, sur quel type d'entreprise ? Est-ce que ça va être plutôt un magasin indépendant, une petite PME où je vais être avec un collègue ou uniquement avec mon employeur ? Ou est-ce qu'on va être dans un magasin en centre commercial avec une grande équipe, un magasin sous enseigne par exemple ? Il faut, avant de postuler, être sûr aussi que ce que l'offre peut vous correspondre peut vous plaire. Dans les petites PME, les magasins indépendants, souvent, on a aussi un mal de polyvalence, on apprend assez vite. Par contre, si vous avez un projet d'évolution, si le gérant ne souhaite pas vendre son point de vente, ça peut être bloquant pour vous. Alors, des fois, c'est assez simple ce que je dis, mais des fois, dans les magasins sous enseigne, il y a plus de process, il y a plus de cadres. Par contre, il y a de la formation en interne, davantage, il y a de l'évolution en interne, il y a des perspectives qui peuvent être plus intéressantes pour vous. Voilà, donc bien voir sur la taille de l'entreprise, est-ce que je souhaite travailler dans une petite, très grande équipe, par exemple ? Comment se porte l'entreprise ? Alors, c'est des informations qui peuvent être difficiles à avoir, mais qui sont d'autant plus importantes dans une période dans laquelle on vit 2020-2021 avec la COVID, parce que malheureusement, il y a des entreprises qui se portent mal, d'autres qui se portent mieux, et c'est vrai que si un jour, vous souhaitez changer d'entreprise pour une autre, ce serait dommage que le magasin disparaisse au moment d'autres périodes de décès. Donc, l'idée, c'est toujours de se renseigner un petit peu sur l'entreprise, financièrement, sa réputation, sur des petites astuces comme aller voir sur Google, la page Facebook, des avis, ou alors demander dans votre entourage pour être sûr que vous faites le bon choix. Comment y exerce-t-on mon métier ? Ça, c'est propre à vous, à votre vision du métier. Si vous êtes sur un profil plus vente, où est-ce que vous aimez toucher à tout ? Vente, atelier, tiers payant, examen de vue, gestion du stock, développement de la relation avec les ophtalmologistes, etc., d'être dans une entreprise qui a vos valeurs et qui vous donne cette possibilité-là d'exercer ce métier. Que comprends ma rémunération ? Alors, que comprends ma rémunération ? Ça fait partie des critères les plus importants qu'on a tous les jours en entretien avec la distance, lieu de vie, lieu de travail et puis les valeurs de l'entreprise. Que comprends ma rémunération ? Donc, qu'est-ce qui est proposé sur l'année ? Donc, en salaire fixe, 35, 39 heures, 4 jours, 5 jours. Est-ce que vous avez un système de primes ? Quelles sont-elles ? Il ne faut pas hésiter en entretien à demander comment sont calculées les primes sur le chiffre d'affaires par palier, pourcentage. Est-ce que c'est aussi une prime sur la rentabilité, une prime d'assiduité ? Ça arrive. Une prime casse-atelier ? On va faire le moins de casse-atelier. Il y a tout un tas de primes différentes. Vous avez aussi des grandes entreprises qui peuvent proposer des tickets resto, communautés d'entreprise, 13e mois, etc. Donc, de bien voir ce à quoi vous voulez prétendre et ce à quoi vous pouvez prétendre également. Et puis, pouvoir faire la comparaison entre les offres. Où se situe l'entreprise ? Pour moi, c'est le critère numéro un pour le choix d'un emploi. À Paris, faire une heure de transport pour aller travailler, c'est quotidien. Ce qu'on est habitué, on fait moins de kilomètres. Une heure, on va faire 10 kilomètres en voiture, du moins. En province, une heure, ça fait aussi beaucoup plus de distance. Donc, est-ce que vous voulez, au gré des aléas, des grèves, des problèmes techniques, des problèmes de voiture ou de train de transport ? Est-ce que vous voulez passer une heure matin et une heure soir dans les transports ? Ou est-ce que vous privilégiez plutôt une entreprise proche de chez vous ? C'est des économies en essence, déjà, c'est de la fatigue en moins et c'est du temps perdu dans les transports. Donc, vraiment, savoir si, en fonction de l'opportunité qui se présente à vous aussi, parce que vous pouvez très bien prendre le Paris 2, si vous avez une belle opportunité, mais vraiment, voilà, la proximité entre lieu de résidence et lieu de travail, chez tous les candidats que nous avons quotidiennement en entretien, c'est un des critères les plus importants avec le salaire. Quelle peut être votre évolution professionnelle ou quelle évolution je souhaite avoir ? Ça fait partie de votre plan de carrière qui peut évoluer et on le sait, d'année en année, bien sûr, mais ce qu'on demande, c'est d'essayer d'avoir une vision à 2, 3 ans, 4 ans, même si c'est loin de ce que vous voulez faire, devenir. Alors, c'est pas forcément de la responsabilité, ça peut être uniquement de la prise de connaissances, de compétences ou des projets de formation. Et puis, au gré de votre, en fonction de votre plan de carrière, votre plan de développement professionnel, de choisir des entreprises qui sont susceptibles de vous faire évoluer de cette manière-là. voilà, c'est important parce qu'on peut très bien se retrouver bloqué dans une entreprise, alors on peut changer, mais on peut très bien se retrouver bloqué dans une entreprise en termes d'évolution, on vous a promis de prendre des rênes de l'entreprise et puis finalement, au bout de 2-3 ans, on se rend compte que, ben non, c'était plutôt illusoire. Et contrairement à certaines sociétés, même des indépendants, par exemple, ou des coopératives ou des petits propriétaires de magasins qui vont faire de la formation en interne et de l'évolution en interne. voilà, ça fait partie des critères à prendre en compte qui seront mes collègues. Là, on est plus dans le côté relationnel, donc effectivement, de voir si vous vous projetez souvent dans un entretien en magasin, on vous fait rencontrer l'équipe, est-ce que vous voyez travailler avec eux dans cet environnement commercial ça correspond un peu à la huitième question qui est quelle est la culture de l'entreprise, quelles sont les valeurs de l'équipe, du magasin et de son positionnement. Est-ce qu'elles correspondent au vôtre ? Voilà, on peut avoir des désillusions ou alors un discours un peu biaisé entre la marque employeur, donc c'est la communication employeur du magasin pour vous faire, pour vous attirer et la culture d'entreprise qui est l'ADN même de l'entreprise au quotidien, ses valeurs, ce qu'est le véhicule, etc. Donc l'ambiance, la façon de travailler. Donc il y a vraiment des petites disparités, il peut y avoir des disparités, heureusement ça reste, il n'y en a pas beaucoup mais ça arrive, c'est pour ça qu'il faut toujours faire, jeter un petit oeil sur les avis ou si vous avez des confrères qui ont travaillé ou qui sont dans les parages, n'hésitez pas à leur demander un avis. Et quelles seront mes conditions de travail ? Donc c'est la suite, est-ce que vous allez être dans un environnement effectivement qui vous plaît, un agencement de magasin, une expérience client intéressante, est-ce que vous allez travailler, en général on travaille du mardi au samedi en tant qu'opticien puisqu'on est issu du commerce, c'est des samedis obligatoires, mais ça peut arriver de temps en temps que vous ayez des semaines sur quatre jours que vous ayez des petits avantages en plus comme ne pas travailler le jour de votre anniversaire, on a des clients qui proposent cela, c'est pas grand chose mais voilà, ça montre un peu aussi les valeurs et les valeurs de l'entreprise et la façon dont dans une entreprise ils sont un tout. Donc les conditions de travail sont importantes. Je crois que j'ai tout dit. Effectivement, quelles sont mes conditions de travail ? Donc, nous on vous accompagne aussi sur, on peut vous aider si vous avez des questions sur même de la préparation à l'entretien, d'un entretien que vous avez avec un employeur, si vous avez des questions ou des questions sur votre CV, vous nous demandez notre avis, il n'y a aucun problème, vous pouvez nous appeler ou nous envoyer un email, on vous répondra avec grand plaisir avec l'équipe. On peut vous coacher un petit peu aussi sur la préparation à l'entretien, la posture, comment se présenter, etc. pour vous donner toutes vos chances pour obtenir ce poste. Donc voilà, un bureau en France et puis au Canada pour tous les recrutements vers le Québec. Nous on travaille sur la France, notre adresse email est contact.icop.com voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Romain en tout cas pour ta présentation. Je rebondis rapidement sur le choix de votre enseigne dans laquelle vous allez travailler plus tard. on organise la semaine prochaine donc lundi, mercredi et jeudi donc le 8, 10 et 11 mars. On a des sessions IsoJone Meeting National où on va avoir justement à partir de 18h donc sur ces trois dates des enseignes différentes qui vont se présenter, qui vont présenter leur marque employeur pour leur fonctionnement et pourrez du coup participer à ces sessions-là. c'est donc le 8, 10, 11 mars la semaine prochaine à partir de 18h. Donc si ça vous intéresse bien entendu n'hésitez pas à vous connecter via le lien qu'on va vous envoyer pour ces trois sessions. Voilà, vous avez l'adresse mail de Romain. Est-ce qu'il reste des questions ? Je pense qu'on va vous les verrez bientôt. Est-ce que vous avez les dernières questions auxquelles vous voulez qu'on vous réponde avant qu'on mette fin à la session ? Non, pas besoin de s'inscrire et bien en fait vous allez recevoir le lien d'office à partir du moment où vous êtes candidat ou étudiant où vous recevez le lien par mail ou par SMS. Ok, bon, pas d'autres questions de dernière minute je vois. Merci à vous en tout cas d'avoir été aussi nombreux jusqu'à 20h ce soir. C'était un plaisir pour moi et pour Romain également. Merci à Romain pour sa présentation et puis on espère vous retrouver la semaine prochaine pour les autres job meetings nationaux qui commencent donc lundi. Bonne soirée à tous et à toutes et puis n'hésitez pas à nous contacter et puis on se retrouve la semaine prochaine sur les job meetings comme dit Paul. Bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada